Les dinosaures côtoyaient les célèbres poupées, les tigres, nounours et autres jeux de stratégie qui dormaient depuis des années au fond des mâles et des greniers n'attendaient qu'une seule chose, retrouver de nouveaux propriétaires pour reprendre leur activité initiale, celle de divertir les plus petits, voire les plus grands. C'était mercredi à la salle des fêtes de Pierre-Villet, l'heure de la bourse jouée organisée par la maison pour tous du village. 32 exposants s'étaient rassemblés à l'intérieur de la salle pour essayer de revendre bien souvent à des sommes maudiques leurs anciens jouets, soit pour en acheter d'autres, soit pour se faire une petite cagnotte à l'approche des fêtes de Noël. Ça marche les affaires ? Oui, c'est 45 euros. Ouais, pinga ! 45 euros en moins de 2 heures, c'est plutôt pas mal. Mais attention, pas question de se faire avoir. Ici, on discute des prix. Là, on teste le matériel. Et là encore, on fait tout pour se faire remarquer. Bref, cette bourse jouée a obtenu un succès non négligeable, ce qui laisse à penser que la maison pour tous de Pierre-Villet reconduira l'opération l'année prochaine. En attendant, enfants comme adultes, participez au mercredi éducatif au cours de gym et de badminton mis en place par la MPT tout au long de l'année. Renseignements au 03 87 80 23 16 ou au 03 87 67 31 02. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...